Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 choses à enlever de la chambre de ta maison qui attire la pauvreté. Dans la vie, si l'on est maître de notre destin et de nos décisions, il n'y a pas de hasard. Toutes nos actions entraînent des événements particuliers. Notre vision de ces événements entraînera à leur tour un certain schéma de pensée qui nous conduira à agir de telle ou telle manière. De ces actions découleront de nouveaux événements et ainsi de suite. Peu importe nos croyances, peu importe notre vision de la vie, un grand nombre de professeurs, de chercheurs, de scientifiques, de philosophes et de grands sages ont étudié notre mode de pensée et le monde qui nous entoure. Ils ont analysé les comportements mais aussi les différents enchaînements possibles d'événements et d'actions que l'on rencontre. Le fengui, les lois de l'attraction, les lois générales de l'univers, la physique quantique et même la psychologie ou encore les neurosciences ont permis d'analyser un peu plus finement les événements et d'aboutir à une meilleure compréhension de l'univers et de ses différents modèles de fonctionnement. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre l'un d'entre eux et acquérir un enseignement qui te servira toute ta vie. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent attirer l'abondance et la prospérité. Ce n'est pas une baguette magique bien sûr. Il ne suffit pas de les posséder ou les mettre en pratique pour devenir millionnaire dès le lendemain. Cependant, il faut bien avouer que ces pratiques, ces objets ou cet état d'esprit permettent d'amorcer des événements propices à la richesse. Elle frappera à ta porte un jour ou l'autre. C'est un constat. Un constat simple mais réel. Les lois de l'univers sont ainsi faites. Au même titre que certaines choses peuvent t'aider à attirer la prospérité vers toi, d'autres peuvent en éloigner ou même attirer l'inverse, la pauvreté et la misère. C'est cet enseignement que nous allons aborder dans cette vidéo. Visionne-la jusqu'au bout. Tu pourras ainsi tirer le meilleur parti de cette leçon sur l'univers, mieux appréhender les événements et donner à ta vie une nouvelle direction. Mais juste avant, assure-toi de t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de demander à recevoir ton accès à la méthode ultime pour attirer l'argent, l'amour et la prospérité dans votre vie en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Pourquoi la chambre est-elle une pièce si importante ? Quel rôle peut-elle jouer sur la prospérité ou la pauvreté ? Si certains objets peuvent attirer ou au contraire éloigner la pauvreté, pourquoi se focaliser sur la chambre à coucher ? La chambre est une pièce centrale de la maison. Bien sûr, tu penses sans doute que la cuisine ou le salon le sont bien plus. Ce sont des pièces de vie, des pièces où l'on reçoit, où l'on partage, où l'on échange. Elles sont donc bien plus centrales, oui et non. Effectivement, le salon par exemple est souvent considéré comme une pièce maîtresse dans une maison, car c'est une pièce de vie, une pièce où l'on passe finalement le plus clair de son temps. Pour autant, la chambre reste au cœur de la maison. Elle constitue l'un des éléments essentiels de votre vie. La chambre sert de repos à votre corps, mais aussi à votre cerveau. C'est un lieu de ressources, de régénération et de renouveau. C'est ici que se termine ta journée, mais c'est également à cet endroit précis qu'une nouvelle commence. Elle est le début, la source, le commencement. Pour que ta journée soit agréable, enrichissante, tant sur le plan personnel, professionnel que financier, c'est important de bien démarrer ta journée. Tu as sans doute déjà fait l'expérience d'événements négatifs qui s'enchaînent. Tu dors mal, tu n'entends pas ton réveil, tu dois déjeuner, te doucher et te préparer dans la précipitation pour être en retard. C'est alors que tout s'en mêle. Tu renverses ta tasse à café sur ta tenue, tu glisses dans la salle de bain, tu ne trouves plus tes clés et tu oublies ton téléphone à la maison en partant. Ces événements ont un effet boule de neige. Le négatif attire le négatif. La nervosité, la colère ou le stress entraînent invariablement des situations négatives. Après un tel début de journée, la crevaison, rater le dernier bus ou encore perdre ses moyens lors d'une réunion importante est vite arrivé. La chambre représente le début de ta journée, le commencement, le renouveau. C'est ici que tout commence, que tout prend forme. Comprends-tu pourquoi cette pièce est si importante pour toi ? De plus, elle permet à ton esprit de trouver le repos, mais aussi de se ressourcer et de se renouveler pour être plus performant, plus efficient. La chambre à coucher a un impact très fort sur la vie sans que tu n'en aies tout à fait conscience. Après une bonne nuit de sommeil réparatrice, ton corps et ton cerveau sont en pleine forme pour aborder une nouvelle journée. Après la phase de réveil, tout un tas de connexions se mettent en place pour enclencher le processus de création, de réflexion et d'action de la journée. L'environnement dans lequel éclos cette phase impacte inévitablement sa qualité et ses bienfaits. Pour que tu comprennes, je vais te donner un exemple extrême, mais tout à fait parlant. Te révérais-tu de la même manière dans une belle chambre d'hôtel luxueuse qu'en pleine jungle tropicale, sauvage et hostile ? Comme tu peux t'en rendre compte, le lieu de ton réveil impacte ton esprit. Certains objets dans la chambre peuvent attirer la richesse, l'abondance, la prospérité et t'amener sur le chemin menant au bonheur et à l'épanouissement personnel. D'autres, au contraire, sont comme des aimants et attirent vers toi la pauvreté, le mal-être, le doute et l'angoisse. Tu dois prendre conscience de ces objets et tirer parti de cet enseignement pour accéder au bonheur. La vie est une succession d'événements et d'actions, mais tu peux avoir une influence sur ceux-ci. Les objets que tu vas découvrir ne permettent pas à l'énergie de circuler. Cette énergie stagnante devient alors problématique et attire de mauvaises situations. Tout comme l'eau ou le sang, l'énergie doit circuler. L'eau qui coule est synonyme de vie. L'eau qui stagne devient source de maladie. Le sang circule dans ton corps et apporte à tout ton organisme les éléments dont il a besoin pour vivre. S'il stagne à un endroit, ton corps sera malade. L'énergie, même si elle est invisible, fonctionne de la même manière que l'eau ou le sang. Elle doit circuler pour être source de régénération et avoir une influence positive sur ton corps et ton esprit. Cet enseignement est essentiel pour toi si tu veux être réceptif, créatif et performant dès ton réveil. Pour débuter une journée qui a toutes ses chances d'apporter du positif autour de toi et t'enrichir. Ton esprit est comme un vase que tu remplis d'une succession d'événements, de sentiments et d'émotions. Pour accueillir du positif, tu dois te lester du négatif et faire de la place pour accueillir le positif. Dans une chambre, il y a souvent un endroit dans lequel on dépose tout un tas d'objets et d'effets personnels. Ce peut être des bijoux, des photos souvenirs, des lettres du passé, des piles usagées, de vieux boutons, des factures, une publicité pour une agence immobilière. Bref, si certains objets sont relativement importants, d'autres le sont beaucoup moins. Le premier point à retenir, c'est que pour laisser une place à ton avenir, tu dois laisser partir ton passé. Le second point à prendre en compte, c'est que ta maison et ton esprit sont liés. L'image de ton intérieur reflète l'état de ton esprit. Plus tu pollues ton espace de vie, de choses inutiles et de vieillerie, plus tu rends ton environnement désorganisé, encombré et stagnant, plus ton esprit se conformera à cette image. Or, ton esprit est le reflet de ton intérieur. Triller, ranger, organiser sa demeure, c'est prendre soin de son esprit. Les vêtements Les vêtements ne sont pas de simples bouts de tissu qui servent à cacher ta nullité. Ils sont une extension de toi-même, un prolongement de ta personnalité. De beaux vêtements, même achetés d'occasion, mais en bon état et qui te mettent en valeur, te permettent de te sentir bien, à l'aise avec les autres, mais aussi avec l'image que tu renvoies. A l'inverse, des vêtements usés, en mauvais état, tristes et fades reflètent en toi cette même négativité. Pour laisser place au positif, tu dois te décharger de ce poids négatif. Tu dois te débarrasser des vêtements qui ne reflètent pas ton bonheur, ta richesse personnelle et ta personnalité unique. Tu n'es pas obligé d'être vêtu d'un costume trois pièces ou d'une robe crayon et d'escarpa au quotidien si cela ne te convient pas. Mais tes vêtements doivent être en accord avec toi-même et t'amener à réaliser de grandes choses en t'apportant confiance en soi et en sublimant ta personnalité et les valeurs qui te sont chères. Les chaussures Les chaussures représentent bien plus que ce que l'on pourrait croire. Elles te permettent d'avancer dans la vie, elles doivent être confortables et sûres, ta meilleure assise sur le sol, ton point d'ancrage. Malgré tout, elles subissent tes journées, elles fouillent la poussière, les saletés et absorbent la transpiration. C'est important de laisser tes chaussures à l'entrée de ta maison par mesure d'hygiène, mais également parce que c'est important de quitter ta journée passée pour repartir sur de nouveaux objectifs. Tu pourras ainsi évoluer, progresser, te performer. Tu attires la richesse et repousses la misère. Les ondes électromagnétiques De nombreuses études menées par différents laboratoires à travers le monde ont prouvé que les ondes magnétiques peuvent être néfastes pour notre cerveau. Exposer ton esprit à ces ondes avant de dormir et durant ton sommeil est une mauvaise chose. Le téléphone, la tablette et tout autre objet connecté polluent ton esprit. Ils interfèrent sur la qualité de ton sommeil et ne te permettent pas d'avoir l'esprit suffisamment clair et performant pour prendre les meilleures décisions. Tes actions dépendent de tes émotions et tes prises de décisions. Un esprit embrouillé n'a pas le recul nécessaire ni la forme suffisante pour te permettre de bien réagir ou de saisir une opportunité qui se présente à toi. Tu ne dois pas laisser ton téléphone dans la chambre ni avoir de télévision. La tentation de rester sur les écrans est trop grande et le risque de polluer ton esprit durant le sommeil trop important. Une bonne literie Une bonne literie est essentielle à la qualité du sommeil. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux être performant, clairvoyant et attirer la prospérité et l'abondance, tu dois avoir l'esprit reposé et ressourcé. Tes nuits doivent être synonymes de renouveau, de créativité, de régénération. Tu dois te réveiller avec l'esprit clair et l'envie d'avancer. Pour cela, ton sommeil est un atout précieux. Ne garde pas une mauvaise literie dans ta chambre. Prends soin de ton corps et de ton esprit et offre-leur le sommeil dont ils ont besoin pour t'accompagner au quotidien. La parure de lit La parure de lit peut poser problème dans deux cas. Voici les deux situations que tu dois éviter pour ne pas attirer la pauvreté. L'accumulation Si tu accumules trop d'accessoires, que tu multiplies les oreillers, les couettes, les doux sous de lit et les couvre-lit, tu encampres ton esprit, tu l'alourdis. Tu cherches à te protéger sous des draps de couches successives et superficielles qui te coupent des événements, des autres et de ta vie. Tu te surprotèges, tu stagnes et tu n'avances pas. Si tu ne veux pas attirer la misère, alors délaisse-toi de l'inutile. Laisse-toi une chance de découvrir ce dont tu es capable et de faire face à la vie pour accueillir ce qu'elle a de meilleur à t'apporter. L'état de la parure On se lève comme on se couche. Une parure de lit usée, trouée, abîmée, ne présage rien de bien meilleur pour ton avenir. Tu t'enveloppes dans ses draps, tu couvres ton corps et ton esprit de cette couette. Tu reposes ton cerveau sur ses oreillers. L'image de ton lit reflète l'image que tu as de toi-même. Avoir des draps propres et en bon état, c'est prendre soin de ton esprit et divulguer une meilleure image de toi-même. La décoration de la chambre Ce que tes yeux voient avant de dormir va imprégner ton cerveau. La décoration a donc une grande influence sur la qualité dans ton sommeil, de tes rêves et finalement de l'état d'esprit que tu peux retrouver à ton réveil. Plus la décoration est surchargée, plus les couleurs sont criardes et agressives, Plus ton esprit influencé par cette décoration sera lui aussi encombré par des idées polluantes, des freins à l'action, des pensées négatives et un état d'esprit fermé, angoissé, voire agressif ou déprimé. La sobriété, la clarté, la douceur et la neutralité sont importantes dans une chambre. Tu dois te débarrasser de cette mauvaise influence dans ta décoration. Le désordre Comme tu as pu le comprendre, la chambre reflète en grande partie ton esprit. Le désordre est donc une très mauvaise chose si tu ne veux pas attirer la pauvreté, le mal-être et la malchance. Si tu veux avoir l'esprit clair pour avoir suffisamment de recul sur les situations à venir, tu veux être suffisamment organisé, attentif et réceptif pour déceler une bonne rencontre d'une mauvaise, apprécier une opportunité qui se présente à toi et savoir la saisir ou encore donner aux autres une meilleure image de toi, alors ta chambre doit être le reflet de cet état d'esprit. Tu ne dois pas laisser traîner des vêtements sales, accumuler des affaires inutiles et les entasser sur le lit, le fauteuil ou le sol. La nourriture Cédé à la tentation, le péché de la gourmandise, nous sommes nombreux à aimer les bonnes choses comme on dit. Même si c'est souvent gras ou sucré, on ne résiste pas à l'envie. Il faut pourtant se limiter, manger sainement plus souvent et prendre soin de son corps. Un esprit sain dans un corps sain. Tu ne pourras pas être performant si tu te nourris mal, d'autant plus le soir. Et si ta table de nuit regorge de ses encas, c'est tenter le diable. Lorsque tu manges gras et sucré, tu utilises l'énergie de ton corps à mauvais escient. Tu as une sensation de lourdeur, de mollesse, tu perds l'envie, la volonté et l'audace. Tu te sens inactif et introductif. Ce n'est pas un bon état d'esprit pour attirer la prospérité et l'abondance. La richesse ne toque pas à la porte de chez toi par hasard. Il faut aller la chercher et pour cela, la santé de ton corps et par conséquent la santé de ton esprit sont la clé. Photos de famille et photos souvenirs Une image peut être à double tranchant. Elle peut te booster, te permettre de te dépasser et d'avancer pour prendre en main des rênes de ton avenir. Mais elle peut aussi te ramener sans cesse au passé, devenir un frein et une source d'angoisse. Même si tu es très attaché à la personne qui se trouve sur cette photo, qu'elle représente une part de ton passé, tu dois être honnête envers toi-même et te demander si ces souvenirs si puissants sont vraiment une bonne chose. Est-ce bon pour toi de ramener à ton esprit ton passé douloureux chaque soir ? D'imprégner ton cerveau à ce sentiment, de ces émotions difficiles, de se t'endormir avec cette nostalgie, ce regret ou cette douleur ? Si la réponse est non, alors tu devrais garder cette photo précieusement dans une petite boîte et la ranger dans ton salon. Tu y plongeras de temps en temps quand tu en ressentiras le besoin. Mais n'oublie pas que tu te couches comme tu te lèves, de ton réveil dépend ta journée. La vie n'est qu'un enchaînement de cycles et d'actions. Enfin, rappelle-toi que l'univers n'aime pas le vide. Lorsqu'il y a vide, il le comble. Si tu laisses ton passé partir, tu laisses enfin une place à ton futur. Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout t'abonner à la chaîne. Tu peux également télécharger dès maintenant la méthode révolutionnaire pour attirer rapidement tout ce que tu veux de la vie grâce à certaines forces secrètes de l'univers. Il te suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir. Sous-titrage Société Radio-Canada